Comment être pleinement heureuse pour rencontrer l'homme idéal ? Vous êtes célibataire, vous avez envie de construire une nouvelle relation de couple et malgré tous les efforts que vous faites, ça ne fonctionne pas. Je vais vous partager dans cette vidéo un point dont j'ai pris conscience il y a plusieurs années et qui m'a scotché car je n'y avais jamais pensé. Bonjour, je suis Marie-Christine Nostache, cultivatrice de bonheur. J'accompagne les célibataires de plus de 50 ans à construire une belle relation amoureuse. Et dans cette vidéo, je vais vous parler d'une addiction dont bien souvent on n'a absolument pas conscience. Cette addiction, elle fait que l'on est un véritable repoussoir à relation. Je peux le dire parce que c'était mon cas il y a plusieurs années. J'étais célibataire après 20 ans de relation de couple, relation très conflictuelle, divorce très difficile et plusieurs années de célibat. Et j'avais beau tout mettre en oeuvre pour rencontrer, construire une nouvelle relation, à chaque fois ça échouait. Jusqu'au jour où j'ai découvert que j'avais une addiction aux situations et aux émotions négatives. Oui, j'avais une addiction aux événements et aux situations, aux émotions négatives. C'est-à-dire que quand il m'arrivait quelque chose de difficile, de triste, de compliqué, etc. Et bien quelque part, mon cerveau recevait un shoot d'hormones et ça lui faisait du bien. C'est difficile de développer le bonheur quand on a cet état-là parce qu'on aime quelque part, c'est un peu maso mais c'est comme ça, on aime être dans la difficulté, avoir des problèmes. Évidemment, du jour où j'ai pris conscience de cette addiction, ça a été difficile et j'ai décidé de transformer ça. Ok, comment je vais transformer ça ? À chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose de difficile et que finalement je me disais « Oui, c'est bien, je vais surmonter la chose, je vais y arriver » ou quelque part j'étais fière, je me suis dit « Oh, stop, t'es en train de te nourrir de négatives. » Alors pas à pas, j'ai appris à regarder tout ce qu'il y avait de positif dans ma vie et j'ai appris à cultiver la gratitude au quotidien. En faisant cela, j'ai développé le bonheur à l'intérieur de moi. J'ai été de plus en plus heureuse au fur et à mesure et ça m'a permis d'attirer évidemment d'autres types d'hommes dans ma vie à ce moment-là parce que sinon, j'attirais un peu que des catastrophes. Alors vous allez dire « Oui, mais alors ça, tout le monde fait comme ça. » Oui, c'est vrai que globalement, dans la société, on cultive le négatif. C'est-à-dire que c'est le moyen que l'on a trouvé pour obtenir de l'énergie des autres personnes. Quand on partage ses malheurs, quand on dit « Oh là là, tu sais pas, il y a ma voiture qui est tombée en panne et puis en plus de ça, la machine a lavé, elle a lâché. » Non, puis avec mon boss, c'est la galère, on n'arrête pas de se prendre la tête, c'est vraiment compliqué, j'en ai marre. Et les gamins, « Oh non, je t'en parle pas, etc. » C'est un sport national. Évidemment, c'est pas toujours évident, d'accord, d'oser faire autrement que les autres. Pourquoi ? Parce que très souvent, vous allez être ramené dans des conversations où la personne, elle va commencer à partager ses malheurs. Et c'est là où, c'est un entraînement, on va shifter, on va basculer le truc en disant « Je comprends que c'est difficile dans ta vie. Qu'est-ce qui t'est arrivé de bien ces derniers jours ? » Et là, la personne, soit elle prend la perche pour partager ce qui va de bien, soit elle dit « Ouais, non mais tu sais, il n'y a vraiment rien de bien. » Et là, dans ce cas-là, c'est à vous de lui dire « Bah écoute, je te souhaite bon courage, au revoir, à la prochaine. » Vous n'êtes pas là pour sauver les autres, ok ? C'est hyper important. J'ai été une sauveuse pendant des années. Pendant des années, j'ai donné mon énergie à des personnes qui n'étaient pas bien pour les aider, pour les soutenir, pour les accompagner. Et j'ai fini par couler. Oui, j'ai coulé avec ces personnes-là, d'accord ? Pourquoi ? Parce que ça nous tire littéralement vers le bas. Donc il y a un moment, l'autre ne va pas bien. Qu'est-ce qu'il fait pour aller mieux ? Qu'est-ce qu'elle fait pour aller mieux ? Rien. Bah écoute, débrouille-toi et bonne continuation. C'est pas évident à faire, je suis d'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous souhaitez dans votre vie ? Est-ce que vous souhaitez être pleinement heureuse ? Ou est-ce que vous souhaitez continuer à porter des tonnes et des tonnes de malheur ? J'ai eu un immense plaisir à partager cette vidéo, à vous faire cette information, parce que c'est pas forcément connu. Et je vois tellement de personnes qui cultivent la négativité, le malheur, la lourdeur, etc. Et après, qui se plaignent de ne pas être heureuses dans la vie. Si vous voulez aller plus loin, dans la description, il y a un lien. Et vous pouvez en profiter. A la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.